Je ne suis pas un magicien, mais laissez-moi vous dire que tout ce que je vous dirai au cours de cette vidéo sont des choses très prioritaires que vous devez noter, pour ne pas être poursuivi après. Salut à vous et bienvenue au cours de cette vidéo. Vous êtes avec Akonation Design, je suis graphiste designer et un web entrepreneur. Si vous remarquez que vous créez cette vidéo, vous êtes un graphiste, un infographe, un web designer, un marketiste, un monteur de vidéos, créateur d'unité visuelle ou créateur de contenu. Donc vous êtes tout juste là pour voir comment pouvoir concevoir un logo. Donc là sur cette chaîne, je vous partage des astuces sur le graphisme et des astuces et aussi des compétences que j'ai accueillis sur le graphisme. Donc sans plus tarder, nous allons voir comment réaliser un logo. Donc pour pouvoir réaliser le logo aujourd'hui, je vous prie de bien respecter les critères que je vous donnais avant qu'on ne puisse commencer rapidement le sujet du jour. Ce logo que nous allons réaliser, à quoi je vais vous dire, ce logo n'est pas à moi, ce n'est pas le droit d'auteur de ce logo. Donc parce que quand vous réalisez un logo qui ne vous appartient pas, vous pouvez être poursuivi après. Vous pouvez être poursuivi après parce que vous avez reproduit intégralement une chose qui ne vous appartient pas. C'est pour cela que je vous ai dit en début de vidéo, je suis là-dessus jusqu'à la fin. Donc pour pouvoir réaliser ce logo, c'est si facile, il faut juste avoir l'œil et regarder comment ce logo est conçu avant de pouvoir le réaliser. Donc pour pouvoir commencer, nous allons aller sur notre application Picellab, l'application qui nous permet de faire des conceptions visuelles, tout comme les affiches, les logos, les frayeurs, les cas de visite et tout autre. Du nouveau sur l'application, nous allons supprimer tout et plus que sur le défaut. Une fois sur le défaut, comme suit, vous allez aller, on va changer un peu l'arrière de l'image, mettre un fond blanc. Nous allons mettre un fond blanc et là, nous allons commencer. Mathieu, je vous prie tout d'abord de regarder dans la description, je vous laisserai le lien de mon groupe WhatsApp pour que vous puissiez me contacter si vous voulez des accompagnements. Une fois choisir un fond blanc comme ceci, nous allons commencer la réalisation de notre logo en allant dans la forme et choisir cette forme. Mais la forme ici, nous allons mettre un fond vert. Une fois choisir, je vais défiler pour choisir le fond vert. Ok, nous allons choisir ce fond. Le fond vert, oui, ça va bien et ça concorde au fait. Donc on ne choisit pas les couleurs au hasard. Donc si l'entreprise a bien choisi cette couleur, c'est qu'elle a une signification. Donc après avoir sa deuxième forme, nous allons bien le recadrer, je vais mettre une position relative pour qu'elle soit bien centrée. Il est bien mis au centre. Après, je vais un peu la copier et là, pour ce dernier, je vais mettre un fond blanc pour la deuxième forme, la deuxième forme plutôt, je vais mettre un fond blanc. Ça c'est pas trop blanc. Donc on va laisser le fond blanc et je vais un peu, l'ajuster un peu pour qu'elle soit un peu petit comme ceci et je le mets. Donc je retene encore, je choisis un autre fond et une autre forme plutôt suffit de recadrer, je le dépose. Quand je le dépose, quand je la redimensionne. Donc je mets ça et je mets bien la position relative et pour qu'elle soit bien aussi centrée à son tour. Dès lors, je vais choisir la forme carré et là, je vais un peu redimensionner ça comme ceci. Après, je clique sur le rayon pour bien mettre les bordures de ma forme, toute forme de cône. Donc je vais un peu chercher l'emplacement de ce dernier, ici. D'accord, l'emplacement est bon, je vais après zoomer ça pour voir si une partie n'a pas été débordée, si tout est mis au bon endroit. Donc je clique sur le zoomer, je zoom ça plus grand pour bien voir ça ici. Donc quand je zoom, je vois un peu qu'il y a un peu de débordement. Vous voyez, donc ça déborde. Donc je dois faire mon possible pour que ce soit au bon endroit maintenant. Donc, c'est ce que vous devez regarder faire. Et là, je vais un peu... Ouf... Donc, arrivé ici, je dois faire mon possible, comme je l'ai bien dit, pour que l'autre partie ne soit pas débordée. Ok, je vois que c'est un peu bien, c'est pas mal, mais je dois un peu regarder encore. Mais ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il doit tout faire pour que ce soit bien, respectable et bien à voir aussi. Ouais, c'est bon. Je vais voir. Non, ça déborde toujours. Je devais laisser le premier. Mais il va toujours continuer. Ça déborde toujours. Je vois que ceci, c'est bien, c'est pas mal. C'est bien, c'est pas mal. C'est bien. Ok. Une fois comme ceci, si je vois encore qu'il y a des inconvénients, je peux les récorriger. C'est pour cela que je zoom, toujours pour vacances. Donc, après j'ai fini, quand je positionne ça bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je dois aller dans cet onglet, après. Ouais, je vois que c'est bien maintenant. Donc, je choisis maintenant la forme. Cette forme qui ressemble au cœur ici. Donc, après avoir choisi la forme qui ressemble au cœur, je choisis. Je mets la couleur verte du jour. Donc, c'est bien. Maintenant que je mets la couleur verte, je dois un peu réduire ce cœur pour qu'il soit un peu minimisé. D'ailleurs, qu'il soit petit. Petit. Donc, je vais bloquer les autres parties pour que ça ne puisse pas m'oublier au moment de ma réalisation. Je vais un peu réduire ça encore plus petit. Comme ceci. Et je mets ça au bon endroit. Donc, je dois faire de mon point de vue pour que ça soit au bon endroit. Vous voyez que c'est du boulot. Mais je ne vous décourage pas de laisser. C'est du boulot. Le début est toujours difficile, on va vous le dire. Le début est difficile. Donc, après avoir fini, je positionne ça de bion. Et après avoir fini de positionner, on doit copier ça. Deux fois, de suite, on n'est pas encore. Je choisis une autre forme. Donc, je vois que maintenant. Ensuite, on droit ça sera un peu bien. Je vais voir. Donc, c'est trop collé. C'est trop collé. Je vais aller dans position. Pour bien positionner ça et remettre ça. Maintenant, arriver ici pour pouvoir combiner les deux. Comment je dois faire ? C'est encore une deuxième partie que vous devez bien suivre ici. Donc, je tourne ça tout juste comme ceci. Sur forme de rotation. Je reviens sur le premier. Je le positionne normalement. Quand je le positionne et il est au bon endroit, Il me suffit d'amener le second. Et, disons, faire une petite fusion entre les deux. Regardez bien tout ce que je suis en train de faire. Si ce n'est pas bien, j'arrange ça pour que ce soit bien. Donc, je vais un peu rogner ça. On va rogner ça. Après avoir fini de rogner, regardez-moi si c'est bien. Je crois, non, ce n'est pas encore bien. Ok, je dirais un peu que c'est bien maintenant. Mais cette partie a été réussie. Donc, c'est une partie exceptionnelle. Donc, si, comme je vais bien finir cette partie, Il me suffit maintenant d'aller encore dans forme. Que ce soit la forme comme le cercle. Et là-bas, je mets le fond vert. Le fond vert comme ceci. Et je vais un peu réduire ça. Et là, vous voyez bien que j'ai déjà reçu la création de ce logo. Il y a la réalisation de ce logo. Donc, quand je vais le mettre comme ceci. Et vous voyez, le logo est si simple. Il n'y a pas de complication là-dedans. C'est si simple, si facile comme ceci à réaliser. Vous voyez, donc c'est si facile. Il ne faut pas trop vous acharner à faire des choses trop complexes. Donc, à ce niveau, on voit que tout est ok. Nous voilà la fin de cette vidéo. Si vraiment t'as aimé la vidéo, tu as resté jusqu'au bout. S'il te plaît de me laisser un commentaire, un gros pouce bleu, un like et partager la vidéo massivement. Si vraiment t'as aimé la vidéo, écrivez-moi en commentaire et partage massivement la vidéo. Donc, je vous dirai à la prochaine pour une nouvelle et prochaine vidéo. Donc, on se dit bye bye. Mais n'oubliez pas toujours de m'écrire en commentaire. Bye.